Nathalie Biquet bonjour aujourd'hui vous avez réuni la presse pour donner un peu l'état du projet du cinéma donc apparemment pas de cinéma à la Seine-sur-Mer mais autre chose pour diverses raisons vous pouvez nous expliquer en cas de vous alors déjà il faut faire attention ce n'est pas le projet du cinéma parce que en 2019 la ville a signé la nouvelle convention avec Quartus et CGR la société de cinéma avait disparu de la convention donc ça fait des années qu'on nous annonce que les ateliers mécaniques c'est un projet de cinéma il n'en est rien et depuis 2019 de toute façon il n'y a plus de cinéma dans le projet des ateliers mécaniques il y avait potentiellement le cinéma mais il se trouve que ce n'est pas avéré donc je suis un peu embêtée avec cette histoire ce n'est pas pour ou contre le cinéma c'est aujourd'hui le projet des ateliers mécaniques est enlisé dans des difficultés notamment juridiques judiciaires peut-être et c'est vrai que on a le sentiment que ben les ceux qui étaient à ma place mon prédécesseur et les élus avaient tout fait pour faire un cinéma il n'en est rien et on retrouve et aujourd'hui je retrouve la situation dans un état assez grave parce que ben en fait les deux sociétés s'entendent en plus on avait gardé l'aménageur immobilier et évincé le l'opérateur de cinéma donc je pense qu'il ya dans l'esprit des gens on est toujours à dire que c'est le cinéma mais non c'est les ateliers mécaniques je suis pour un cinéma à la scène mais un vrai cinéma cette histoire c'est une espèce d'usine à gaz je ne sais pas comment ça va se terminer mais ça pourrait se terminer très très mal en revanche on a une autorisation qui a été délivrée par la knack pour un cinéma et j'ai recontacté cgr pour qu'on implante à la scène sur mer un cinéma dans des vraies conditions d'exploitation avec un environnement favorable avec un fonctionnement favorable pour les ateliers mécaniques et demain peut-être la connexion avec les escaliers mécaniques il est question là de réfléchir à un site beaucoup plus important dans le cadre d'un secteur d'activité économique culturel touristique on va le développer on va le développer avec les sénois parce que c'est très important de se dire qu'il faut qu'on détermine un projet d'avenir qui va permettre à la scène sur mer de rayonner sur l'ensemble de la métropole pour cela vous faites accompagner par l'audat oui nous avons en fait envisagé d'être accompagné par l'agence d'urbanisme mais aussi par les collectivités voisines mais aussi par la région pour définir un modèle économique qui sera favorable à l'ensemble de ses collectivités dans une vision un peu prospective dans un modèle économique qui va faire qu'on va réussir à aboutir un projet intelligent ce qui est important c'est de faire venir des investisseurs mais pour un investisseur ce qui compte c'est la rentabilité donc c'est là où il faut trouver le bon deal exactement on sait très bien que les gens qui vont venir investir à la scène c'est un parce qu'ils y croient de parce qu'ils sont dans un une dynamique de projet qui va être favorable à leur business donc il n'y a aucun souci nous imaginons bien que la réhabilitation des ateliers mécaniques est un projet qui va donner nécessité beaucoup d'argent donc il est évident qu'il nous faut des partenaires économiques et que d'avoir ce partenariat privé public pour moi c'est fondamental pour réussir l'opération donc l'avenir et et comment pour moi l'avenir est très favorable je je pense qu'il ya des choses c'était des chimères des serments pandémaires dossier après dossier on reprend et on essaye d'avancer bon on a vu que sur les projets en douze ans bas le parking ça a été un échec le parking des esplageols où on a payé des investisseurs qui avaient une convention avec la ville et qui la ville a cassé on a payé le port de plaisance a été d'abord carrie ensuite cifa on a l'impression qu'on a eu que des usines à gaz je dirais des projets qui ont été montés peut-être mal ficelés ou peut-être que les investisseurs n'ont plus eu confiance en attendant ce n'est pas de bon fait mais la situation des ateliers mécaniques est à l'arrêt total donc ce n'est pas là pour l'instant qu'on va voir fleurir un cinéma